Il faut savoir que j'étais là, à ras du sol, à me demander si j'allais y arriver un jour et limite si j'allais pas m'en mettre une là-dedans pour arrêter de faire tourner le cerveau. Et puis à ce coup, ça monte, ça monte, on retrouve du boulot et puis en plus on commence à regagner sa vie. L'argent règle beaucoup de problèmes quand même. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Et bien bonjour Sébastien, je suis un ancien grutier et foreur dans une société de fondation spéciale et j'ai donc fait une reconversion pour devenir agriculteur. Parle-moi un petit peu de ton enfance, l'endroit où tu as grandi, à quoi ça ressemblait. Alors moi je viens d'un petit village du Pas-de-Calais, d'un petit village de 50 habitants. Donc c'est vraiment tout petit petit. Et donc j'ai toujours été baigné par le milieu agricole puisque dès que j'ai eu l'âge de faire du vélo, je prenais mon vélo, j'allais dans le village voisin et puis j'allais traire les vaches, je mettais à manger. J'ai toujours été porté par ce milieu-là. Et une enfance on va dire plutôt chouette, pour moi la vie à la campagne c'était plutôt chouette. Après assez solitaire aussi, pas de frère et soeur, je suis fils unique, il n'y avait pas tellement de copains à l'école, enfin pas de copains dans le village, j'étais le seul petit garçon. Pendant un certain temps j'étais le seul. Et donc une vie on va dire on ne peut plus calme, un peu tumultueuse par rapport à la famille tout ça, mais bon c'est pas non plus, c'était pas non plus insurmontable la première journée, je suis encore là. Et justement ta famille, t'as été élevée uniquement par ta maman, est-ce que tu peux m'en parler très brièvement ? C'est surtout ma maman qui était présente pour moi, ma maman et ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, qui ont été très présentes pour moi. Les parents ont divorcé, je devais avoir 5 ans. Bon bah le père a fait ce qu'il ne fallait pas faire, et enfin disons qu'il avait quelqu'un d'autre. Et donc ensuite mon père je l'ai pu le voir un petit peu, enfin il venait me chercher un coup de temps en temps, c'était là-dessus c'était très, c'était peut-être la chose la plus dure à vivre dans ma vie, c'était ça quoi, c'était pas voir mon père, surtout qu'il ne vienne pas me chercher quoi. Donc ma mère s'est quand même très bien occupée de moi, avec ma grand-mère aussi. Donc j'aime à dire en fait que je suis issu de la société patriarcale, parce que dans le milieu rural c'est quand même assez récurrent on va dire. Mais je suis issu de la société patriarcale, mais ce qui est drôle c'est que j'ai été élevé par deux femmes quand même quoi. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. T'as l'impression qu'être élevé par des femmes, ça t'a apporté des trucs en plus ? Moi avoir été élevé par des femmes en fait ça m'a beaucoup apporté, en fait ça m'a appris la force dont une femme peut faire preuve face à l'adversité. C'est-à-dire que pour moi ce que je respecte, et c'est ce que ma mère m'a appris, c'est qu'elle peut affronter une montagne de problèmes quand une femme se fixe une priorité, notamment sa priorité c'était moi, son enfant, et bien poussez-vous je passe. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Moi j'ai toujours été admiratif de ça en fait. C'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, en général je préfère travailler avec des femmes qu'avec des hommes en fait. Parce que dans l'adversité une femme elle est plus punchy quoi en fait. C'est-à-dire que même s'il y a un échec, et bien on va recommencer on y va quoi. Et on n'est pas à dire j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, non, on y va quoi. Et on retrouve ça surtout chez les mamans en fait, et les mamans seules sont très combatives, et moi je suis très admiratif de ça quoi. Ça ouais, ça j'aime beaucoup. Donc tu me disais que tu as vécu à la campagne entouré d'agriculteurs, et c'était un peu une passion pour toi, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots quand tu étais petit, qu'est-ce qui te fascinait là-dedans ? Le paysage, l'odeur, les animaux. C'est en particulier dans l'agriculture, depuis enfance ce qui m'a toujours plu moi c'est le contact avec les animaux. c'est de pouvoir élever son cochon, enfin c'était élever son cochon, élever ses vaches, élever ses volailles. Une ferme c'est ça, c'était pas que des vaches, ou que de la grande culture, ou que des cochons, ou que des poulets. Les fermes que j'ai connues étant petit, il y avait tous les animaux dans la ferme quoi. Il y avait les moutons, les vaches, les poulets, les cochons, il y avait tout, et puis on faisait le cochon l'hiver, pour pouvoir manger tout l'hiver. Après ça oui, il faut le dire aussi, je suis issu d'une famille qui n'est pas très... Enfin on n'avait pas trop de moyens quoi, quand j'étais petit, ma mère, bien sûr, le père ne versait pas de pension alimentaire, et ma mère travaillait dans une grande surface, pour la grande distrib, et bon, elle était au SMIC quoi. Donc je veux dire, nous en étant à la campagne, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à cultiver soi-même, à faire son jardin, et ça c'était pas de la rigolade. Il fallait cultiver, parce que c'est ce qui allait nous donner à manger l'hiver, et élever ses animaux, ou alors on faisait un deal avec le paysan du village à côté, et puis on lui rachetait un cochon, ou on l'élevait nous-mêmes. Enfin bon, voilà, c'est du troc quoi. C'est du troc en fait. Et moi ça m'a toujours plu ce système-là, parce que c'est... On apprend l'autonomie, et on apprend ce qui pour moi est une base fondamentale chez l'être humain, c'est de se nourrir. Un humain se nourrit trois fois par jour, matin, midi et soir en fait. Et avant de se nourrir, il faut apprendre comment c'est fait. Voilà, c'est surtout ça quoi. Donc voilà pourquoi mon... Voilà pourquoi l'attrait et la passion que j'ai pour l'agriculture. Et t'observais uniquement les agriculteurs, ou parfois est-ce qu'ils t'invitaient ? Oui, je travaillais avec eux. Mais c'est-à-dire que la chance que j'ai eue moi étant gamin, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, bon ben on peut plus un enfant de 12 ans qui veut découvrir une ferme, il faut que ce soit sous un protocole, avec l'assurance et machin, il faut faire attention à tout, et ceci, cela, machin. Il faut que tout soit bien cadré et tout. Moi quand j'étais gamin dans les années 90, moi j'allais à la ferme, déjà j'ai commencé à conduire mon premier tracteur, je devais avoir 11 ans quoi. 11 ans ou 12 ans quoi. Et j'ai commencé à traire les vaches, je devais avoir 12 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire ça avec des enfants par exemple, sinon, comment on va appeler ça, sinon on peut passer pour des usuriers quoi, en fait. Alors que bon, il suffit juste, c'est un métier qu'on apprend quoi. Et en fait, si tu veux, moi j'ai toujours appris ça, j'ai toujours appris ça comme ça, j'allais à la ferme et puis voilà, on ne se posait pas de questions quoi. Mais la personne en question qui me recevait était très contente de me recevoir, et puis j'allais chercher les vaches le soir, en Prairie pour les ramener en salle de traite. C'était mon truc quoi, j'étais dans mon élément, c'était mon petit coin de paradis à moi en fait. Je change de sujet, je passe à l'école. Comment ça s'est passé pour toi l'école quand tu étais petit ? Alors ça, l'école, c'est un sujet. Alors je suis loin d'être un exemple, et ce que je vais dire là ne doit pas être pris pour exemple, évidemment. Parce que l'école, ça reste quand même très bien quoi. Et je pense que les professeurs font un gros travail, je pense que c'est un métier qui n'est franchement pas évident. Je ne l'ai jamais exercé pour autant, mais pour en côtoyer quelques-uns, qui soient un style prof de collège, de lycée ou d'université, c'est un métier qui n'est franchement pas évident quoi. Mais néanmoins, moi le système scolaire, dans ma tête d'enfant, ça m'a toujours gonflé. Concrètement. Parce que moi je suis un petit gars de village, qui grandit au village, qui a grandi en pleine nature, qui est dehors de janvier à décembre, peu importe la météo, il pouvait se mettre à pleuvoir, j'allais dehors, je pouvais prendre mon vélo, puis même s'il pleuvait, c'était pas un problème ça. C'était pas un problème. Et d'un coup je me retrouve enfermé. Je m'enferme dans une pièce, et puis tu dois prendre ça, et puis il faut prendre ça, et puis attention on va te mettre des notes et tout. Alors ce système-là, j'ai jamais aimé ça. En fait, l'enseignement général, j'ai jamais aimé ça. A défaut, parce que c'est quand même important de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter, qui plus est dans le métier que je veux faire aujourd'hui, étant donné que je suis en train de m'installer agriculteur, on a intérêt de savoir compter. Ça je peux vous l'assurer, quand on prépare un plan d'entreprise et qu'on présente ça devant un banquier, on a intérêt d'être pragmatique sur les chiffres qu'on présente. Il ne faut pas être évasif. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que l'école, c'est extrêmement important, mais moi, en tant que petit gars de la campagne, c'était très compliqué. C'était très compliqué, parce que je ne comprenais pas pourquoi on enferme des gosses dans une salle pour leur apprendre des trucs. J'apprends plein de choses, moi, dehors. J'apprends plein de choses, moi, quand je vais dans une prairie. Donc oui, sinon, l'école, c'était un peu compliqué. Les résultats au collège, c'était très laborieux. C'était un calvire. Et ta première année de lycée, c'est là où ? Là, ça a plongé. Désirant, on en fait tous, je ne veux pas porter une accusation envers ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Je ne peux pas expliquer d'où je viens et tout ce qui s'est passé dans ma vie étant gamin, mais elle a fait beaucoup de choses et que je sois à ce niveau-là aujourd'hui, c'est inespéré. C'est quand même elle a fait un sacré boulot. Par contre, je pense qu'elle a fait peut-être une erreur, c'est de me mettre en interneur. Alors ça, ça, ça a été une catastrophe. Ça, ça a été une catastrophe. Alors après, j'étais un gamin qui n'était pas facile non plus. Peut-être que pour elle, c'était la meilleure des solutions parce que je commençais à être un peu attenable. Du coup, elle s'est dit tu vas aller en pension. En général, c'est ce qu'on entend à la campagne quand les gamins sont un peu turbulents. On dit de toute façon, tu vas aller en pension ou tu vas arrêter de me casser les pieds. Et là, c'est ce qui s'est passé sauf que ça a été une catastrophe monumentale. Là, je suis arrivé en seconde générale donc dans un lycée agricole. Toujours dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Et là, la seconde, c'était une catastrophe. Pareil, études générales, toute la journée en cours, sortir de cours à 17h30, on avait une demi-heure dehors, à 18h, on retournait en études. Études jusqu'à 19h, 19h-20h, on allait manger. De 20h à 21h30, on était en études. 21h30, 22h, il fallait se laver. 22h, coucher. On n'avait même pas été se promener nulle part dans les champs, ni rien. Ça, ça a été une catastrophe. C'était cinq jours en prison pour moi. À quel point que tu as été viré du coup ? À la fin de l'année, oui. Je n'ai pas eu besoin de dire que je ne voulais pas partir en première. C'est la directrice, comment ça peut-être ? Malheureusement, je ne sais plus son nom. Mais c'est la directrice qui m'a mis dehors. Et à juste titre, quelque part, avec les résultats que j'avais et puis vu le bazar que je faisais là-dedans. Bon, voilà, je n'étais pas un modèle, donc ça ne pouvait pas durer. Et donc après, qu'est-ce que tu as fait ? Ma mère a dit, écoute, c'est très simple, mon grand. Mon garçon, si tu ne veux plus aller à l'école, tu vas rentrer dans le monde du travail. Là, quand on est confronté à la réalité du monde, ça pique un peu les yeux. Mais néanmoins, j'étais quand même à ma place. Je me sentais quand même à ma place. Donc, il s'avère que dans ce lycée agricole, il y avait juste en face un centre de formation, un CFA. Et donc, j'ai fait un CAP agricole où j'étais en alternance trois semaines dans une ferme et une semaine à l'école. Voilà. je suis rentré dans le vif du sujet. 16 ans, allez, au boulot, tu ne veux plus rien faire à l'école, au boulot, mon garçon. Donc, je gagnais. J'ai eu ma première paye, c'est 1775 francs. Moi, gagner de l'argent, ce n'est même pas ça qui m'apportait à l'époque. Moi, ce que je voyais, c'est que tous les autres, ils allaient crapahuter à l'école. Ils allaient se retrouver enfermés dans une salle de classe et moi, j'étais en liberté dehors. J'étais dehors, j'étais au milieu des vaches. Un coup de temps, j'allais dans les champs. Enfin, voilà, j'étais dans mon élément. Donc, tu as aimé cette expérience ? Oui, j'ai aimé ça. Ça a été dur parce qu'en fait, ça m'a... Dans ma petite tête de rêveur, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Parce que, de toute façon, comme j'avais tanné ma mère pour devenir agriculteur, c'est de là qu'est venue l'idée d'aller en salle agricole et de faire un apprentissage. Elle m'a dit, écoute, tu vas être confronté à la réalité du terrain et il faut savoir que le métier d'éleveur laitier, c'est un métier qui est très, très, très dur. Quand on dit à la télé, quand tout le monde dit à la télé que le métier d'éleveur, c'est dur, alors autant, on dit beaucoup d'ânerie à la télé, là, je peux vous assurer que c'est vrai. En bovin lait et bovin viande, c'est des métiers qui sont très, très durs. Là, c'est en train de s'améliorer en bovin lait parce que les gars, ils ont des robots et tout. Et après, une fois que tu as fini ce CFA, finalement, tu n'as pas fait agriculteur tout de suite ? Non, parce qu'en fait, au bout de deux ans, ça, c'était à 16 ans. À 18 ans, fini le CAP agricole et je me suis dit, je ne peux pas rester en agriculture. Déjà, ça ne paye pas. Déjà, en tant que salarié, ça ne paye pas. J'avais 18 ans, je n'avais pas un rond en poche. Ma mère, elle se démenait comme elle pouvait avec le peu qu'elle gagnait. À l'époque, sortir quelques millions de francs pour reprendre une ferme, ce n'était pas concevable. Et puis, bien sûr, on m'a bien répété aussi dans mon entourage qu'il ne faut pas faire ce métier-là parce que c'est dur et ceci et cela. Tu as vu comment tu as cravaché et machin, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Donc, c'est brave, on va faire autre chose. L'aventure, c'est l'aventure, comme on dit. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des belles pubs à la télévision pour devenir militaire, ce qui est encore le cas aujourd'hui. L'armée recrute toute l'année, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, ils veulent du monde. Et donc, je me suis dit, il y a une expérience à dire. Et donc, à l'époque, c'était en 2003, j'étais engagé de 2003 à 2006 à Charleville-Mézières dans les Ardennes et donc, on pouvait s'engager soit un an, trois ans ou cinq ans. Et moi, j'ai décidé de m'engager trois ans. Puis on cherchait le juste milieu. Et puis, et là, pareil, bon, ça a été une belle expérience parce que, déjà, ça permettait, déjà, ça m'a permis de connaître ça. Et puis, aussi, ne serait-ce que par, on va dire, par amour pour son pays, on va dire. C'est de dire, bon, ben voilà, moi, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait ma part, on va dire, quelque part. Alors, je n'ai jamais été au combat, je n'ai jamais vécu ces choses-là, ce qui n'est pas plus mal avec le recul, parce que j'ai pu côtoyer quelques personnes qui avaient été confrontées à, enfin, qui ont tiré vraiment sur des humains et qui avaient parfois un peu de mal à dormir, quoi, quand même. Donc, moi, c'est une chance que la vie m'a faite, je peux le dire, c'est que je n'ai jamais eu à tuer un homme, déjà. Je n'ai jamais eu à faire ça. Donc, j'ai été militaire, mais je n'ai jamais eu à faire ça. Donc, ça, avec le recul, c'est plutôt bien, et néanmoins, c'est une expérience à vivre parce que, pareil, l'armée m'a apporté ça. C'est que, déjà, je suis sorti des jupons de ma mère, parce que, comme j'étais fils unique élevé par une maman seule, enfin, avec ma grand-mère, un peu protégé, quand même. Il faut quand même le reconnaître. Je ne peux pas... C'est pour ça que, tout à l'heure, je te disais que je n'ai pas eu une vie très dure, quand même. Il y a eu des choses qui ont été compliquées dans ma vie, mais comme beaucoup de gamins. Mais, j'ai eu une mère qui a été extrêmement aimante avec moi, en fait. Malgré, encore une fois, la difficulté du moment, elle a toujours été quand même assez présente pour moi. Donc, c'est pour ça que, bon, il faut relativiser quand même la difficulté. On ne va quand même pas faire du misérabilisme. Et l'armée, en fait, ça m'a permis de sortir déjà un peu de mon village, de découvrir autre chose, d'apprendre à évoluer. Déjà, on apprend beaucoup sur son corps, parce que physiquement, l'armée, quand même, ça crape à huit. ça crape à huit un peu. On courait beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, aussi, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. C'était la première fois de ma vie que je voyais un Thaïtien, par exemple. Thaïtien, Guadeloupéen, enfin, tous les Antillais, j'en ai jamais vu de ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai encore un ami Thaïtien. Enfin, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. On parle un petit peu par message, un coup de temps en temps, et plus d'autres amis, bien sûr. Mais pareil, ça permet de découvrir plein des gens d'autres régions, issus d'autres milieux, de milieux urbains, de milieux rurals, aussi comme moi, mais d'une autre région. voilà. On apprend plein de choses, et puis aussi, on apprend, ce que j'ai beaucoup appris, c'est qu'on apprend la rigueur. La rigueur, c'est pareil, quand on est couvée par sa maman, que sa maman qui fait tout, qui fait le cartable, qui fait tout, qui fait les sacs, qui prépare les affaires et tout, bon, c'est facile, que là, à l'armée, bon, t'es tout seul. Enfin, marche ou crève, mais ils n'auraient pas laissé mourir sur le bord de la route, non plus, mais c'est un peu comme ça, on apprend un peu la dureté de la vie, quoi. Et au bout de ces trois ans, qu'est-ce que t'as fait après l'armée ? Ça a été une belle expérience à vivre, et au bout de trois ans, j'ai dit, bon, ben, ciao, je renouvelle pas, voilà, je ne me voyais pas faire carrière là-dedans. Et donc, quand t'es revenu, vers quel métier tu t'es dirigé, vu que t'as décidé de ne pas continuer avec l'armée ? Alors, eh bien, pareil, j'ai décidé de devenir chauffeur routier. J'ai un père qui est chauffeur routier, enfin, que je voyais un coup de temps en temps, mais qui est chauffeur routier, puis bon, ben, je me suis dit qu'on irait avec l'avion, ça va être pas mal, quand même. Et, c'est encore une fois, fils unique, je suis habitué à être tout seul, quoi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien être seul, quoi. Donc, le métier de chauffeur poids lourd, je l'ai exercé à partir, réellement, à partir de 2007, parce que j'étais à l'armée de 2003 à 2006, et donc, en 2006, que je ne te dise pas de bêtises, j'ai fait, donc, j'ai quitté l'armée, c'était en mars 2006, et ensuite, j'ai monté un dossier à l'époque, c'était avec la mission locale à Saint-Paul-sur-Terre-Noise, par chez moi, où on pouvait monter un dossier, ils recrutaient déjà beaucoup de chauffeurs routiers à l'époque, il manquait déjà beaucoup de chauffeurs routiers, et en fait, on pouvait se faire financer ces permis. Et donc, j'avais, tout, tout, j'avais 22, 22, 23 ans, et quand j'étais militaire, j'avais passé que le poids lourd, donc, il faut, enfin, à l'époque, on appelait ça poids lourd, super lourd, c'est le CEC, et comme j'avais que le poids lourd, moi, il me fallait les deux, je voulais conduire une semi-remarque, parce qu'il y avait déjà plus de boulot là-dessus, et donc, j'ai repassé le permis poids lourd, j'ai tout fait en passant un diplôme, c'était un titre professionnel 148, ça s'appelait, c'était l'équivalent d'un BEP, en fait, j'avais un diplôme de chauffeur routier, et donc, j'ai fait ce métier pendant quasiment 10 ans, je ne regrette pas trop de l'avoir fait, j'aurais peut-être pu l'écourter un peu, et puis faire autre chose dans d'autres pays, c'est peut-être un peu le seul truc que je regrette un peu, enfin, bon, il n'y avait que des regrets non plus, mais non, ça a été chouette, c'était une belle expérience aussi. Et pourquoi tu as décidé d'arrêter au bout de 10 ans ? Moi, j'avais fait le tour, alors ça, pareil, chauffeur routier, c'est un métier très dur aussi, au-delà de l'aspect de conduire un beau camion, ce qui est chouette, ce qui peut faire rêver des gamins ou des gamines, d'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes conduire des camions, ça, c'est vraiment chouette, et ça, il faut le dire, il faut le dire, voilà, ce n'est pas parce qu'on voit une nana dans un camion qu'elle ne sait pas conduire. Je peux vous assurer, pour avoir vu des nanas se mettre à quai dans des grandes sociétés, les femmes conduisent très, très bien des camions, ça, il faut le dire, ça, c'est chouette. Dans ce que tu m'avais dit, tu m'avais parlé des impératifs horaires, qu'avec le système hiérarchique, c'était compliqué, les longs déplacements. Alors, si j'ai arrêté la route aussi, voilà, c'est ça, déjà, déjà, mon fils est venu au monde en 2012, au SCAR, et je voulais lui accorder un peu plus de temps, parce qu'il faut savoir que quand on part à la semaine, c'est quand même pas évident de voir son fils. Déjà, on laisse sa compagne seule avec son garçon, donc elle se retrouve à la beau... Les épouses des femmes de chauffeurs routiers, c'est un peu comme des femmes célibataires, quand même, quelque part. C'est elles qui mènent la maison, quoi. Parce que monsieur est parti toute la semaine sur la route, donc c'est un peu elles qui tiennent la maison, quoi, quelque part. Et donc, j'ai voulu arrêter ce métier, parce que ça commençait à être dur à l'époque pour elles, c'était un peu dur pour moi aussi, quand même, le fait de ne pas voir mon fils. Et donc, j'ai arrêté de partir la semaine, et puis je suis rentré dans une petite société familiale, qui fait à la fois du transport, mais c'était du transport journalier, enfin, c'était assez saisonnier, quoi, c'était du transport agricole, quoi, on va dire. Donc, je faisais la campagne de moissons avec un camion Ben l'été, et puis je faisais la campagne Bétravière l'hiver, quoi. Donc, je rentrais tous les jours à la maison, quoi. Mais en réalité, quand on conduit un camion, c'est encore pire de rentrer tous les jours que de partir la semaine. On se lève à 4 heures du matin, et puis on rentre à pas d'heure le soir, pas dans le respect de la réglementation sociale européenne, il faut le dire aussi. Mais bon, quand même, quoi. Et rentrer tous les jours quand on est chauffeur routier, c'est... D'un point de vue niveau de fatigue, c'est beaucoup plus fatigant que de partir la semaine. Et puis ensuite, il y a eu la séparation avec ma compagne. Ce qui se passe, ce qui peut se passer, malheureusement, quand on rencontre quelqu'un, qu'on part déjà à la semaine, parce que j'avais rencontré mon accompagne, je partais déjà à la semaine, j'étais déjà chauffeur routier, et puis quand tu passes un certain laps de temps en couple, alors que toi, tu pars à la semaine, et de ce coup, tu rentres tous les jours à la maison. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se structure dans ton couple, dans le fait que tu pars toute la semaine, donc tu es séparé tous les deux pendant 5 jours, et de ce coup, du jour au lendemain, tu vis à deux, 7 jours sur 7, alors pas une 15h sur 24, tu sais, la journée tu bosses, mais là, il faut restructurer tout, enfin, il faut réorganiser toute la maison, quoi, en fait. Et malheureusement, bon, ça ne s'est pas bien passé. Et là, c'est à peu près à ce moment-là où tu es rentré dans une phase où, comme tu nous avais dit, chaque jour, il y avait un truc qui n'allait pas dans ta vie. Là, à partir de là, j'ai commencé à me demander si j'avais fait le bon choix, parce qu'il ne m'arrivait que des misères. Déjà, moralement, ça n'allait pas. Au niveau boulot, ça n'allait pas, parce que j'avais arrêté le transport routier, puis j'y suis retourné, j'avais travaillé pour une société, j'y suis resté trois semaines, parce que ça n'allait pas dans... Enfin, moi, je ne me sentais pas bien dans cette société-là, c'est une très bonne société. Enfin, je tairais le nom, parce que je ne voulais pas lui faire une mauvaise pub, ce n'est pas une mauvaise boîte, quoi. Mais moi, ça n'allait pas, enfin, j'étais arrivé au bout de ce métier. Et bon, malheureusement, on s'est tombé sur cette boîte-là, mais je suis arrivé au bout de ce métier, je n'en pouvais plus, quoi. J'en ai marre. Les rendez-vous, les heures, il faut arriver à 10h12, et machin, si tu arrives à 10h14, 8h, on reprend rendez-vous demain. Bon, enfin, ce métier me gonflait, quoi. Donc ça, plus la séparation, les problèmes que ça peut générer dans un ancien couple, par rapport à la garde d'enfants, bon, voilà, je ne vous épargne les détails. Donc là, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une reconversion. Ça ne peut pas durer. Il faut que je trouve autre chose. Il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai fait une reconversion en tant que grutier. Je l'ai toujours vu, quand j'étais chauffeur grutier, que je faisais du plateau. J'allais livrer des chantiers ou charger sur des chantiers des éléments de grue à tour, tout ça et tout. Et donc il y avait des grutiers où, je ne sais pas si vous voyez, une grue mobile avec une flèche télescopique, là. Et je trouvais ça pas mal. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. De toute façon, si les autres arrivent à le faire, moi, je peux y arriver aussi. Donc, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc, j'étais au Pôle emploi à ce moment-là. Et mon premier, c'était rigolo, c'est mon premier rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi, qui était très sympa, qui était très compétent, d'ailleurs. Ça, pareil, il faut le dire, on entend beaucoup de choses sur le Pôle emploi, mais il n'y a pas que des mauvais à Pôle emploi, vraiment, il faut le dire. Dans les conseillers, il y a des gens qui sont très, très bien. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir un comme ça. Le premier rendez-vous que j'ai eu au Pôle emploi, c'était assez drôle, parce que mon conseiller m'a reçu. Moi, j'avais déjà préparé tout un petit dossier, à ma façon, où j'avais appelé des sociétés de levage en Ile-de-France, dans le Pas-de-Calais, en leur demandant s'ils recrutaient des grudis. Ah ben oui, oui, si vous avez possibilité de passer les KSS, allez-y, passez-les, machin et tout. Donc, j'avais préparé tout ça. J'avais trouvé le centre de formation pour passer le KSS. Donc, j'avais fait des devis dans différents centres de formation. Ce qui est très dur à trouver, d'ailleurs, ça, il faut le dire. Ça, par contre, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et donc, j'avais fait des devis dans deux ou trois centres de formation. Et j'ai présenté tout ça à mon conseiller. Puis en fait, mon conseiller pour l'emploi, il dit, en fait, vous avez fait tout mon travail. Donc, il était, je pense, qu'il était plutôt ravi de ça. Il me dit, ben, là que j'ai quelqu'un de motivé, on y va. Il dit, allez, on monte le dossier et puis, on y va, on va, vous allez aller passer vos KSS. Donc, s'en suit toute la partie administrative, bien sûr, qui prend un certain temps. Donc, je me suis retrouvé à aller passer mon KSS grue. Et puis, tout de suite, j'ai trouvé, j'ai commencé à travailler pour une société de levage au nord de l'île de France. Et j'arrive là-bas, je mets en place ma grue, hop, on fait ce qu'il y a à faire et tout pour une grande société de bâtiments et de travaux publics. Et il y avait un autre, il y avait un chantier de fondation spéciale juste à côté, dont la boîte pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Cephia Trafort. Je vais y venir après. Et là, en fait, le conducteur de travaux, un des conducteurs de travaux de cette société, que je salue d'ailleurs, me voit et dit, « Tiens, si tu veux, on cherche des grutiers et tout. Ça te dirait et tout. » Bon, ben, OK. Donc, on a commencé à discuter. Et là, ce qui était intéressant, en fait, c'est que le salaire était là. Et d'un coup, on dit, hop, là, ça a monté là. Ah, tu veux venir ? Oui. Oui, je suis comme beaucoup d'êtres humains dans ce pays. Vous savez, quand on me propose de l'argent, j'accepte de bosser. Donc, je suis rentré dans cette société et j'y ai passé quasiment presque cinq ans. Pour le coup, c'était vraiment cinq belles années. Cinq belles années, oui. Et là, tu es passé d'un moment où ça a été la galère pour toi avec l'argent à un moment où ça y est… Alors, j'étais… Alors, au niveau pro, ça a commencé à marcher pour moi. Et au niveau privé, il faut savoir que j'étais là, à ras du sol, à me demander si j'allais y arriver un jour et limite, si je n'allais pas m'en mettre une là-dedans pour arrêter de faire tourner le cerveau. Et puis, à ce coup, ça monte. Ça monte. On retrouve du boulot et puis, en plus, on commence à regagner sa vie. L'argent règle beaucoup de problèmes, quand même. Ça faut… Moralement, l'argent règle beaucoup de problèmes. Ça faut… Étant passé par là, j'ai connu la misère et j'ai connu la période faste. Vaut mieux la période faste, quand même. C'est quand même plus confortable. Ensuite, entre deux, j'ai refait ma vie. Donc, avec ma compagne actuelle, ça va faire sept ans qu'on est ensemble. Et là, ça a commencé à redémarrer pour moi, en fait. Donc, il y a eu Alexandre, mon deuxième, qui est arrivé. Puis, le travail trouvé, dans la société de fondation spéciale, où j'étais grutier. Puis, ensuite, je me passais grutier, foreur, foreur sur une hydrofraise, foreur sur une benne à câble. Et donc, là, je me suis épanoui dans mon boulot. Là, c'était vraiment chouette. Et donc, tout le temps a passé. Et puis, on a eu encore un enfant qui s'appelle Antoine. Donc, alors, il faut savoir une chose. Aussi, c'est que gagner sa vie, c'est très bien. Faire entre 4 000 et 5 000 euros par mois, ça, j'ai connu ça. Donc, ça, c'est vraiment chouette. C'est très confortable. Qui plus est, quand on a juste un CAP agricole, c'est inespéré. Alors, par contre, à côté de ça, qui dit aussi beaucoup d'argent quand on est ouvrier, dit aussi beaucoup de travail, quand même, quelque part. J'avais quand même un bon taux horaire. Une société qui me payait plutôt bien. Pour un ouvrier, elle me payait plutôt bien. Par rapport au salaire que j'ai pu avoir dans ma région natale, dans mon département natal, c'est le jour et la nuit. Il n'y a rien à voir. D'ailleurs, si je retournais avec le taux horaire que j'avais dans cette société, je suis incapable de retourner dans le Pas-de-Calais parce que je coûterais quasiment le prix de deux chauffeurs. Donc, il ne me prendrait pas. Il dirait, mais t'es fou. Donc, bon, voilà. Mais après, à côté de ça, bon, il y a le travail aussi. Et puis, j'ai toujours été, sans pour autant paraître prétentieux, je n'ai jamais été le meilleur au travail. Par contre, je n'ai jamais refusé de travailler. Jamais. Jamais. Le boulot, c'est dans ma nature, c'est dans mon éducation. Ma mère m'a toujours appris ça. Et même d'autres personnes dans ma vie privée qui m'ont toujours aigué là-dessus, qui m'ont dit, de toute façon, si je peux le dire en patois, tant que tu travailles, tu ne te dépasses pas de sous. Tant que tu travailles, tu ne dépenses pas d'argent. Voilà. Donc, travailler, c'est une bénédiction, quoi. Tant qu'on bosse, ça va. En plus, c'est qu'on est en vie, quelque part. Et donc, par contre, quand on se sacrifie un peu trop au travail, on voit un peu moins, enfin, on voit un peu moins ses enfants. ça revenait au problème du chauffeur routier, c'est qu'à un moment, une journée, c'est 24 heures, quoi. Donc, il y a eu un choix à faire, ma femme gagnant plutôt bien sa vie aussi, il y a eu un choix à faire quand mon troisième est arrivé, donc le deuxième pour ma compagne. Quand Antoine est arrivé, je l'ai pris dans mes bras, je me dis, bon, maintenant, j'en ai un dans le Nord, j'en ai un dans le Nord, plus de là, plus le boulot, en termes de temps, tu dis, mais comment on va faire, comment on va faire. Et puis, est revenue cette idée d'agriculteur. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.